Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons nous intéresser au fameux futur pont Simone Veil à Bordeaux. Il devait être terminé en 2020, mais indifférent entre la métropole et le constructeur Fayat à bloquer le chantier et entraîner un retard de 4 ans. Le conflit est enfin réglé. Le marché vient d'être attribué à Bouygues TP Région France. Et les travaux, du coup, vont reprendre enfin ce mois-ci de janvier 2021. Le marché s'élève au total à plus de 47 millions d'euros. L'ouvrage de 460 mètres de long et de 44 mètres de large va relier les deux rives de la Garonne en aval du pont Mitterrand entre Bordeaux, Bègles et Florac. Ce sera le 8e pont de Bordeaux. Pour rappel, ce chantier est à l'arrêt car Fayat avait estimé que les études techniques réalisées par un bureau d'études mandaté par la métropole ne permettaient pas de garantir la sécurité du chantier et de l'ouvrage. En cause, les courants de la Garonne très puissants. Durant l'été 2018, Fayat avait arrêté le chantier et réclamé une double rallonge, 24 mois de travaux supplémentaires et 18 millions d'euros sur un marché de 70 millions d'euros, ce qui avait provoqué la colère d'Alain Juppé, à l'époque président de Bordeaux Métropole. Sur le plan technique, la solution proposée aujourd'hui par Bouygues pour les fondations prévoit de faire reposer sur chaque pile du pont sur une file justement de 4 gros pieux de 2500 mm de diamètre, ce qui permet de s'exonérer de la réalisation de batardos provisoires dans la Garonne, qui avait été à la source de ce différent avec Fayat. Sous-titrage ST' 501